C'est bon. Bon. La respiration, quand on commence, va puiser du sol, une sorte d'inspiration qui relève les jambes, qui redresse le buste, qui va jusqu'au sommet de l'air. Et l'expiration qui va nous pincer. Descend les jambes, pénètre même au sol. Encore une fois, puisez cette inspiration. Sentez l'espace qu'elle crée dans le colonne déjà. Elle détasse le corps. Et la détente qui vient avec l'expiration. Cette fois-ci, on ouvre les bras, inspirez, les yeux montent avec. Pondons ensemble, nous expirons en décrivant cette ligne droite, le nez, le cœur, continuez à presser les mains vers le sol, à expirer à fond, pivotez les bras, on reprend, inspirez, les côtes s'ouvrent avec le geste. Expirez, ça redescend, les épaules redescendent. Et, en dernière, nous vivons, on pousse, on expire, expire, expirez. Dernière fois, les bras pivotent envers. Lèvons les yeux, mais n'oubliez pas vos talons de l'autre côté. Expirez. Et les mains tôt. Nous allons poser les mains tout en haut, juste où ça plie, au niveau du bassin. Les mains à plat, sur les cuisses, en poussant les cuisses bien loin vers l'arrière. Le réflexe de remonter l'abdomen, pour porter le bas du dos. On ne veut pas une dos creusée, on veut une dos bien remplie. Le regard vers le sol, même vers les orteils. Comme ça, j'ai la nuque longue. Et encore, on essaie de détasser le dos, avec cet appui, avec la participation de la tête. Relâchons les coudes bien en arrière, les épaules bien en arrière. Et une fois que le dos est bien long, comme ça, on va fléchir un peu les genoux. Reposez le ventre, et laissez tomber le corps vers le sol, le haut du corps, la tête. Gardons autant de poids dans les talons que dans les antennes. Les mains sont glissées vers le sol. Laissez les mains glisser vers le sol. On va lâcher les mains, lâchez la tête. Et maintenant, on ne va pas reléver, nous allons replier les genoux, et s'asseoir sur les talons qui sont montés du sol. Et je vais ouvrir le genou droit à 90 degrés. L'autre main va venir. Donc, si vous avez les genoux fragiles, là, c'est peut-être une posture à éviter. Donc, vous pouvez, par exemple, faire la posture du triangle, ou quelque chose comme ça, pendant que nous pratiquons ce travail. Je vais prendre avec la main droite l'intérieur du genou droit. Là, je fais pas miroir, inspiration. Et en expirant, je vais ouvrir le genou avec l'appui. Mais derrière, la fesselle rentre. Le genou s'ouvre la fesselle rentre. Et après, je vais passer, je vais mettre en face, d'un genou, un talon à l'autre. Maintenant, je suis assise à gauche. Ah, droite, droite, droite. Et on expire en ouvrant le genou gauche. Mais en même temps, je rentre la fesse. Et on passe de nouveau. Un talon qui monte, l'autre pied qui pose à plat. Expirez le genou ouvert. Rentrez le fessier. Inspirez, on passe d'un talon à l'autre. Expirez, le genou qui s'ouvre. Rentrez le fessier. Et après, on va s'installer au centre. Les pieds assez larges pour permettre le bassin à trouver sa place au sol. Encore une fois, si les genoux n'aiment pas ça, c'est pas une posture à forcer du tout. Les coudes sont à l'intérieur des genoux, mais on a des mains ensemble. Et en essayant de descendre mes mains, j'ouvre un peu les genoux, mais surtout, j'ouvre la tête des épaules. Avec cet appui des mains qui descendent, ça donne un calme qui ressent la nuque. Rentrez bien le haut du dos. C'est pas une posture bombée en avant. On essaie de redresser et rentrez le haut du dos. Nous allons expirer vers le bassin. Et inspirez, relevez le pied d'inné. Planchez-le-viens vers l'intérieur. Et relâchez. Et relevez. Et relâchez. Troisième fois, Moolabandha qui remonte à l'intérieur du corps. Et relâchez. Pour élever, on va poser les mains par terre. Assez en avant pour pouvoir basculer tout le poids sur les mains. Ça fait les genoux légers quand on tend les jambes. Les pieds raccrochés en dessous du bassin. On retrouve notre posture de Uttanasana penchée en avant. Fléchis ou pas fléchis. Si vous aimez bien travailler les jambes à droite et vous êtes souples, vous pouvez le faire. Investez la posture avec la respiration. Et pour relever, fléchissons les genoux. Les mains peuvent être sur les cuisses si vous avez besoin de plus d'appui. On pousse le sol avec les jambes. Sentez la force de vos jambes qui remontent le dos. Faites-en regarder la tête penchée en haut pas au-delu. Comme ça, une deuxième respiration, on va relever la tête. Voilà. Prenez un instant. Reprenez. On sent le sang qui revient vers le corps. Et c'est là que nous allons utiliser nos briques. Si vous avez de briques, c'est super. Sinon, ça peut être un petit tabouet. l'idée, l'idée, c'est d'avoir le pied en dessous. Même si c'est une table basse, glissez le pied un tout petit peu en dessous pour poser les mains. si c'est vos briques, vous allez les poser de chaque côté du pied. On va faire deux fois cette même posture. La première fois, peut-être qu'on n'aurait pas besoin de soutien parce qu'on va plier le genou. De le début, la jambe derrière est tonnée. Elle n'est pas à moitié tendue, mais elle est complètement tendue. Je sens la cuisse qui pousse vers l'arrière, le talon dans le sol. Passons bien de face. Nous allons inspirer les bras parallèles au-dessus de la tête et en expirant, replier, de mouler le vent, lâcher les bras. Donc là, peut-être les mains peuvent être au sol de chaque côté du pied. N'oubliez pas la tête. Le poids de la tête qui entraîne les cervicales. Mais tout relâché comme ça par l'avant, je suis très attentive au talon derrière. Combien de cette jambe derrière a resté ancrée? Côté droit du bassin qui recule un peu. On veut que le côté droit du corps est long. et maintenant, on va essayer de tendre la jambe. Donc là, pour ça, le soutien va être très important. Si je veux ouvrir et relever la rotule vers la hanche, et tout ce mouvement va reculer la hanche parce que c'est très facile d'être tendu. donc même une chaise, si vous avez besoin de beaucoup plus d'auteur pour pouvoir avoir cette orientation droite. Attentif, on ne fait pas une surextension derrière le genou, c'est très facile de pousser trop le genou. Le mouvement est vers la hanche et on relâche un peu le regard vers le pied. Encore une respiration. Si vous avez des briques, si vous avez une petite banquille mobile, nous allons tous pivoter vers la gauche et ramener le soutien avec vous si c'est possible. Là, on a les pieds parallèles, on va les ouvrir grand même. Prasariti Padottanasana. Si vous avez des briques, des briques à plat au sol, ça peut aider ici. On va poser la main gauche et inspirer en vrai avant le bras droit. Le mouvement vient surtout des l'épaule en dessous. Piedsvotés et on redescend et on redescend expiration. Changez les mains qui au sol. Laissez les yeux tourner avec l'inspire, relève le bras. Cherchez midi, pas plus loin. Expirez. et ici, si possible, on ramène les mains plus à l'intérieur pour qu'ils sont alignés avec les pieds et la tête descend. très, 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 très active dans vos jambes. Relevez le selle des jambes, sentez les genoux, active, les hanches qui s'envoient bien dans le bassin. Vif, dans l'intérieur des chèvilles. Et nous sortons les mains pour revenir à cette posture qui est un peu à quatre pattes. Peut-être vous avez des briques ou une brique pour un petit tabouret qui vous permettent d'être plus à l'aise. Expiration. Et nous allons l'inspirer en lançant les bras en remonte. Ça nous donne comme Leonardo da Vinci sur les pièces d'euro. Et à partir de là, nous allons rentrer les talons. Ça fait les pieds à l'oubli et plions les genoux et les couilles. Les mains bien en arrière, les genoux bien en arrière. Sentez les mains alignées avec la tête, avec les oreilles même. Les fessiers pressent vers l'avant. On est tout réplati. Rebaissez vos épaules. Et après, nous allons tendre l'ensemble, les jambes et les bras. Et rassembler les pieds et les mains pour expirer tout petit peu à droite. Inspiration au centre. Tout petit peu à gauche. Inspirez au centre. Et les mains descendent devant le visage, devant le cœur, au centre et les épaules. Et relâchons. Nous allons recommencer ce même travail avec le pied gauche en avant. Donc, les briques ne sont pas loin. On est à l'objet. N'oubliez pas, si vous utilisez une tabure ou quelque chose, c'est important que le pied glisse un peu en dessous. ça qui est difficile, c'est quand les bras vont aller plus loin que le pied. C'est, voilà, ça rendre le dos pas très plate. Quand on est près du pied, on aligne beaucoup mieux. Donc, commençons debout. Pivoter le bassin en face du bout de vos tailles. et on charge cette jambe arrière avec plein d'énergie. C'est le premier travail où on le sent dans l'aile côté droite avec le talon droite dans le sol. Inspiration des deux bras après le bec. On va laisser partir l'air en déroulant le ventre, les maintes tombent, la tête tourne. On est plié devant. Quelque chose d'agréable qui nous permette de mieux agencer le bassin. au côté gauche du bassin qui recule. Laissez le poids de la tête étirer légèrement sur les cervicales. Parce que la jambe derrière est toujours vise, le rotule qui monte vers la cuisse. là, nous allons prendre notre hauteur. Ça peut être une chaise, le banquet, le bord du lit. On essaie vraiment d'encadrer le pied et tendre la jambe gauche complètement. Donc, on a les deux jambes tonnées. N'oublie pas, le genou gauche ne va pas forcer vers l'arrière. Il ne va pas créer une surextension. le genou s'étire vers la cuisse, la cuisse vers l'ange, recule l'ange gauche. Choisis la hauteur. Peut-être que vous avez besoin que la moitié débris. Inspiration. Et on va relâcher le corps par-dessus la jambe. est-ce que le bassin reste en face? Une longue expiration. Si votre soutien est mobile, on peut inspirer avec en tournant vers l'avant les deux pieds parallèles. Au début, on cherche le bord extérieur des pieds, même élargir un peu les pieds. C'est une posture très large. Et le plus large qu'on est, le plus près du sol. Donc, ça facilite quand même la posture. La posture. Si vous avez besoin, vous posez une brique. Ça peut être à plat. Ça peut être un. Ça peut être même un dictionnaire. On va laisser la main droite sur la brique. et inspirez le bras gauche. Tournez les yeux avec. Expiration en voie de sang. Changez de côté. Inspirez en voie de le bras droite. Expirez en voie de sang. C'est là qu'on va essayer de reculer un peu les mains pour les mettre dans le même axe que les pieds. Et lâchez la tête. nos jambes très vives via la sève, les cuisses remontent et permettent cette bascule du bassin. Mais tout ça, ça vient des jambes. Les jambes aident le dos. et nous allons sortir les mains, sortir la tête, préparer le retour vers la posture debout. D'abord, on est ferme dans les pieds, dans l'extérieur des pieds, expirer. Quand nous inspirons, nous lançons les bras pour lever. rentrer les talons et on laisse plier. Les genoux sont pliés, les coudes sont pliés. Alignons bien les mains avec les oreilles. Et sentir toutes ces opposées, les bras et les omoplates. Ils poussent dans les deux directions opposées. Les genoux et les fesses, même chose. Et après, avoir expiré, c'est vraiment une bonne posture pour vider le corps. On va tendre l'ensemble. Et après, tournez les pompes de main vers le plafond, rapprochez les pieds, les mains. Petites penchées vers la gauche. un petit peu, quelque chose d'agréable. Inspirez-en. On garde le corps rassemblé et expirez l'autre côté. Inspirez-en. Et les mains redescendent devant le visage. On s'est parlé. Peut-être que vous reconnaissez partie de la longue salutation dans la rue. On va pratiquer les petits segments. Comme ça, on peut l'enchaîner un de ses jours entiers. On va passer maintenant à l'équilibre. Parfois, c'est bien d'avoir un mur derrière. Sur le côté derrière. Pour celui-là, c'est peut-être derrière. le poids va être basculé sur la jambe et nous réveillons à droite. Et repoussez fort avec la jambe qui vous porte. Pressez ses talons au sol. Engagez la tête. On pense que l'équilibre est dans la jambe et dans le pied. Mais elle est aussi dans la tête. Cherchez à engager la tête. Quand vous sentez près, quand la stabilité est là, nous plions les coudes pour rapprocher la cuisse au ventre, aussi le genou qui remonte et la fesse qui descend. Cet effet de poulie autour du bassin. Les épaules basses. Et reposez. Le poids va basculer sur le pied droite. Relève à gauche. D'abord, je vais juste chercher l'équilibre. Sûr que j'ai trouvé une stabilité. Après un peu plus d'action, la jambe qui presse le sol, on sort le torse un peu plus bassin. Ça va alléger la hanche qui porte le corps. Et avec cette dynamique qui traverse le colon vertébrale, on commence à plier les coudes, à rapprocher la cuisse. C'est avec les coudes qu'on peut descendre bien les épaules. Envoyez les fesses gauche, le sol. Et on pose. et nous apprécions le croix sur le sol. On va passer aux salutations soleil. Trouvez une bonne place pour votre tapis. On va rester dans les salutations classiques. Mais c'est vrai que je suggère Ah, je pense, Clotilde, que tu as toujours ton micro allumé. Si tu sais le... Voilà, c'est bien. Donc, on est en avant du tapis. On trouve un petit icône pour couper le micro. Normalement. Oui. Voilà, chercher en bas, à gauche. On avance bien sur le tapis. Les mains sont rassemblées. On va essayer de faire un travail très fluide. Au début, les deux primaires on va faire d'une façon avec deux variantes qui l'adoucient. Et après, on peut les enlever si on veut. Les mains devant le cœur. Expiration. Nous inspirons, repoussons les mains vers le ciel. Expiration vers le sol. Le pied gauche bien en arrière, je pose le genou. Inspirez jusqu'au front. expiration. de la planche. Et on continue. C'est un trait sans arrêter. Je pose les coudes et avec les coudes, je glisse en avant pour reposer l'abdomen, le menton, les mains. Après, il doit glisser vers la poitrine pour l'appuyer. Inspirez, relève la tête, expirez, basculez le bassin. Les deux genoux posés. Peut-être même les mains plus près, je ramène le pied gauche pour une inspiration qui remonte jusqu'au front. Expiration, le deuxième pied. Ouvrez les vents, on inspire avec les bras qui ouvrent le buste et directement vers le sol, l'expiration. Pieds droits derrière, sentir cette respire traverser le corps et viser le front. La planche est expirée, mais le mouvement est continu vers le sol. Les coudes, on va les utiliser pour l'aisance à reposer le buste. Reculons les mains, inspirez le cobra, expirez direct. les genoux au sol, le pied droit en avant, inspirez à travers le corps jusqu'au front. Expirez, deux pieds en avant. les bras en l'air et la descente lente vers le cœur. Bien vidée, bien vidée, on va repartir avec les bras. Inspiration, expiration, côté gauche, ça traverse le corps, l'inspire du talon au front. L'expiration, passons par la planche. Ceux qui veulent poser les coudes peuvent continuer, si possible, on rentre près du sol, le front, le cœur, le ventre. Comme ça, les mains ne bougent pas, je bascule à la colline. On peut poser les genoux toujours ou ramener pied gauche, inspiration, pied droit, expiration. et on retourne vers le sol. Côté droite, inspiration. La planche qui descend, ou si on veut, on gardera toujours la même place. Revenir, en avant. Inspirez, couvre, expirez, expirez, la couine. Pied droite, pieds gauche. Et c'est avec lenteur que les mains descendent tout le long de l'expiration. et nous reprenons, inspirez, lévez la tête, expirez, baissez la tête, le pied gauche, inspirez, lévez la tête, expirez, redescendez la tête vers le sol, passez tout près du sol, inspirez, lévez la tête, expirez, la tête descend, pied gauche, inspirez, la tête se lèvent, expirez, la tête descend et nous enchaînons vers le sol, continuez à votre rythme, vers les pieds, côté droite, sentez le mouvement de la tête qui correspond à la respiration, quand on expire, la tête descend, quand on inspire, la tête commence. Les bras qui remontent à la fin, jusqu'au-dessus de la tête, pour terminer, cette geste de lente vers le cœur, et on va faire encore deux salutations, avant de descendre le pratique vers le sol. Si, pour vos épaules, c'est trop fatigant de ramper, n'oubliez pas de la variante avec les couilles qui cliquent sur les rangs. C'est un dossier énormément de passage. Expiration. Bien vider, allez au fond de cette expiration, avant de lancer les bras. Cherchez le rythme de votre respiration, qui fait que la salutation, c'est un seul geste. Merci. 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 Quand vous avez terminé, les mains sont de nouveau devant le cœur. Nous respirons en profondeur. Profitez de ces vaguement du cœur qui vont faire tourner l'oxygène. Et les mains tournent. Nous allons nous installer le sol. On va faire le reste de la pratique au sol. Donc, si c'est le bon moment, vous ajustez votre écran. Merci. 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 massage du tout bas dans la colonne cortebrale va changer de direction. Et nous pouvons rouler sur le côté, faire l'appui avec la main gauche pour relever. C'est là qu'on a besoin de nos ceintures. Si vous n'avez pas, vous êtes chez vous, il y a une ceinture de pantalon peut-être, ou deux écharpes, une paire de chaussettes, une, qu'est-ce qu'on peut imaginer, une torchon de cuisine, une lacie de chaussures qui est assez longue. Voilà, il suffit de quelque chose, on peut attraper. Je préfère que ce n'est pas élastique, par contre. Si c'est élastique, ça fonce un tout petit peu. Bon, prenez le temps de bien installer le bassin. J'ai l'impression de m'y être derrière mes eschions, mais pas en avant non plus, pas encore. On va pencher en avant après. Pour l'instant, on est vraiment sur la crête du bassin. Je sens la pointe de ces eaux qui touchent le sol. Grimpiez les mains plus bas. Ce premier exercice, c'est pour le cou, pour les trapèzes. Avec mes pieds, j'ai créé une traction qui va étirer les épaules vers les mains. Et en même temps, nous allons rentrer l'abdomen, rentrer les omoplates, bien placer la tête, les pares en avant, ils sont bien dans l'extérieur. C'est-à-dire, je rassemble tout autour de la colonne vertigo. Malgré cet aspect immobile, ici, c'est une posture assez active dans l'intérieur. Sans même le sommet de la tête. Et avec ce dos bien vivant, on va lâcher le côté gauche, faire un grand tour et attraper la ceinture. De l'autre côté, je libère la main droite pour le poser au sol. Ça va aider. Si j'appuie correctement au sol, je pivote un peu, ça aide le ventre à pivoter. On est en face de ce pied droit. Avant de pencher, on va quand même re-asseoir, retrouver la fesse gauche. Le bassin stable, la torsion, c'est au niveau de la taille. Inspirez. Et on essaie de plier le coude et avancer un peu le bas-vente. Sans trop lâcher la tête ou le coude. Ça permet de garder le haut du dos rentré. On va bomber tout de suite dans la posture. Inspirez. Et encore, on laisse aller. Cette fois-ci, peut-être, on va lâcher la tête, les couverts au sol. Parfois, on arrive à attraper le pied. Sans oublier cette fesse gauche qui reste. Maintenant, on est plus passif, les mains peuvent même être juste posées de côté de l'autre de la jambe. Rien ne vous empêche si vous n'êtes vraiment pas souple. Rien ne vous empêche de rester bien droite en face de vos pieds. Ça, c'est le bon travail aussi. Toujours assise. Encore quelques respirations. Et quand nous relévons, les mains peuvent être de chaque côté de la jambe pour faire l'appui, on relève doucement, toujours en face de la jambe droite. Jusqu'on sent que le poids est revenu dans le bassin. Après, on pivote le corps vers le centre. On retrouve un équilibre. Après, à partir de la taille, puisque le bassin reste comme un massifix, à partir de la taille, on pivote. On peut être face à la jambe gauche. Et là, je retrouve l'autre ceinture. Ah, je vais l'attraper avec la main droite qui passe en avant. La main gauche peut m'aider encore en appuyant, en pilotant, on a peur le nombril. Retrouvant la fesse droite. Inspirez-vous. Un premier mouvement vers l'avant. Sans trop lâcher la tête. Si je lâche la tête, je suis tout de suite ronde. C'est vrai que ça m'a fait bien asseoir, mais voilà, les deux travaillent moins bien. Donc, si on peut, c'est le premier geste, on essaie de garder la tête entre les omoplates. Deuxième phase, l'inspiration, et là, on va laisser aller. Le coup qui nous emporte, les mains peut être un équilibre de chaque côté, à équilibrer les épaules, équilibrer les épaules, équilibrer du sol. Et la tête qui tourne. Et la tête qui tourne. Et la tête qui tourne. une longue expiration. Les mains sont de chaque côté de la jambe qui nous aide à relever le dos assez facile. remontez toujours en face de cette jambe jusqu'à ce que vous sentez le poids de retour dans le bassin. Et là, on retourne. Donc, nous allons défaire nos ceintures pour passer en avant. Gardez les proches parce qu'à la fin du cours, on va utiliser du nouveau. Donc, ici, parfois, un coussin derrière les fesses peut être intéressant. Si vous n'êtes pas adhérent, j'aurais dû dire, ceux qui ont besoin peuvent garder que même ces ceintures. Parce que si le fait de pencher en avant, je ne suis pas bien du tout, c'est quand même un travail excellent. C'est un puits qui redresse le dos. C'est juste qu'il ne faut pas trop forcer derrière la pratique. Parfois, on pousse beaucoup là au lieu d'avoir un dos bien assemblé. Si vous êtes à l'aise à pencher, vous ramenez les mains en avant. On va utiliser aussi les mains pour repousser les fesses en arrière. Donc, c'est deux gestes antagonistes qui font le bonheur de la posture. J'ai lu dans un livre assez pointu ce matin sur la physique que toute la matière est le fruit de cet antagonisme entre les éléments. C'est cette complicité des opposés que le yoga nous enseigne. Donc là, nous penchons dans l'avant mais on repousse le bassin en arrière. Ça qui permet d'allonger le dos. Quand vous sentez bien positionné, vous êtes attentif à votre dos. Vous pouvez lâcher la tête. Il y a une grande distinction entre ça qui se passe dans les cuisses qui roulent vers l'arrière et ça qui passe dans le torse qui penche en avant. Il y a vraiment une opposition entre ces deux mouvements. Respirez encore quelques respirations profondes. Une longue expiration. Les mains vont être là pour repousser le sol. On sent le poids revenir vers le bassin. Les mains reculent. Le dos s'empile. Et nous allons attraper les jambes pour les raccrocher. Ça fait longtemps on les a rouvés. Mais c'est pour cela c'est intéressant de donner du temps. Je pense. Plions les jambes. Et au lieu de rapprocher tout de suite le dos je vais l'arrondir vers l'arrière pour repousser l'abdomen des cuisses. Laissez le menton tomber dans la gorge. Et à partir du bassin qui commence à basculer vers les pieds je relève d'abord les lombaires au milieu du dos au haut du dos on sent ces dominos l'un après l'autre qui redressent jusqu'à la tête. et maintenant qu'on a bien placé le dos contre les cuisses on va lever les pieds du sol. Pas besoin de tension dans les épaules ici. On va passer les mains derrière les genoux. Toujours le vrai dressement du dos on va éviter de bouper vers l'arrière. Ça, le muscle du dos. Vous pouvez rester là vous pouvez lever peut-être les pieds un peu. On regarde sur les orteils. Ça aide beaucoup le fait d'avoir les mains n'est-ce pas? Mais on peut aussi imaginer la posture sans les mains. On est peut-être un peu incliné mais le dos bien droit. Reprenons les genoux pour tendre les jambes. Voilà, on a un joli V pas un U mais un joli V. Sentez la poitrine ouverte les clavicules larges. Et si vous êtes vraiment à l'aise vous pouvez raccrocher les cuisses et le torse. Et nous replions les jambes pour retrouver le sol. Rappelage la plat par-dessus les jambes. Lâchez la tête. Vraiment invitez la respiration dans le dos qui est un étalement autour de vos reins autour de vos lombaires. Et doucement prélever le buste pour rélever la tête. Nous allons l'installer sur le ventre. Au travail Bujindarsana c'est le cobra. On va d'abord travailler le posture classique avec les mains près de la prôterie mais la deuxième fois on aurait des bras ouverts donc il faut vous espacer si vous avez un mur ou quelque chose. Les mains peuvent quand même aller en dessous un lit ou une banquette si l'espace demande. Pour m'installer à partir de quatre pattes peut-être avant d'aller on peut arrondir le dos encore une fois. Encore une fois c'est l'antagonisme qui enrichit la posture. Et nous descendons sur les couilles pour installer tranquillement sur la gueule. Les mains glissées en arrière près de la prôterie. On va rapprocher complètement cuisses pieds genoux le menton posé sur le tapis. Commençons avec un appui fort du pubis vers le sol et les fessiers qui dégagent du bas du dos. Inspiration. Quand nous expirons nous relevons la tête sans vraiment appuyer. On va trouver cette posture intermédiaire. Certes il y a un petit appui on le sent parce que quand on enlève les mains c'est encore loin c'est un petit appui mais surtout les coudes qui dégagent les appuis. Donc pas trop d'appuis pas trop d'efforts dans les bras on peut rester un tout petit peu. Dégager les fessiers du bas du dos. La respiration est superficielle. Attention de ne pas trop lèver les yeux ou casse le rythme du dos dans les cervicales. Et après on redescend relâchez bien le manteau. Deuxième fois voir voir que vos jambes sont toujours accrochées rapprochées. Nous allons expirer et détendre un peu. En inspirant je relève la tête. En expirant cette fois-ci on va faire l'appui mais les épaules restent basses et on tire un peu les mains en arrière pour avancer la posture dans le lèvres. Ce n'est pas que prendre le mouvement dans le bas du dos. Maintenant que le haut du dos est plus haut, les yeux peuvent être plus hauts. sentir ces courbes distribuées dans votre dos. Respirez un peu superficielle la respiration. Et quand nous descendons c'est avec beaucoup de lenteur de poser l'adomède la poitrine tout en dernière le menton va rentrer et terminer la posture avec le fonce pour donner la place au serviteur. Les bras vont s'ouvrir de chaque côté la tête tourner aussi d'un côté détendre sentir les tensions quitter le dos quitter les fesses. rappelez-vous que chaque passana c'est une invitation c'est jamais une obligation en plus vous êtes chez vous. On remet le menton au centre va continuer avec ce travail de cobra ou de navasana le bateau les jambes de nouveau rapprochés je place le menton au centre première chose c'est l'appui du pubis pour dégager le bas du dos inspirez la tête lente expirez les mains vont monter et je vais pivoter les mains vers l'avant utiliser les bras pour relever le coeur les petites respirations superficielles vous descendez quand vous avez besoin il y y un deuxième travail qu'on peut ajouter mais qu'on ne sentir obligé on relève une des jambes derrière et on le repose on relève l'autre jambe derrière et on le repose on relève les deux jambes derrière les bras ouvrent le buste inspirez et nous atterrissons tout en douceur les bras vont glisser vers le corps on des mains vers le plafond on tourne la tête de l'autre côté essaie de varier laissez ici dégonfler tout le corps toutes les tensions sont sont sent votre dos nourris par ses postures la tête va revenir au centre je ramène un bras puis l'autre bras pour remonter en s comme ça j'ai toute la force des avant-bras pour pousser les fesses en avant les genoux avancent et les mains reculent et les mains reculent vont revenir en dessous les épaules pour repousser le sol les orteils retourner derrière pour pouvoir lever les genoux et rouler le dos par dessous les jambes j'aime bien maintenir cette extension des bras qui va faire justement l'équilibre avec le poids du bassin et les genoux retour au sol nous attrapons nos deux cent ici une brique peut être utile aussi si on a besoin d'un soutien plus ou moins haute sur un tapis qui colle le brique peut maintenir facilement comme ça n'hésitez pas de soutenir ses genoux si elle n'est pas au sol voilà les deux ceintures votre lace et chaussure votre torchon voilà on passe une autour de la tibia gauche si vous sentez que votre dos roule vraiment beaucoup vers l'arrière n'oubliez pas un coussin va être nécessaire donc cette ceinture sur le tibia gauche va rester sur la cuisse gauche et on entoure l'autre pied avec l'autre ceinture mais celui-là on va laisser sur le côté pour l'instant la main droite va passer derrière le dos et je penche même un peu en avant pour aller chercher le plus loin possible la ceinture après nous redressons et le bras devient une sorte de barre derrière qui maintient le dos bien droite on passe la main gauche à travers la cuisse et la torption commence vers la droite l'épaule droite s'ouvre vers l'arrière le menton les yeux qui vous emmènent vers la droite avec avec une respiration profonde dans votre torsion pensez à rassembler les muscles vers l'intérieur pour garder le dos actif le muscle de l'abdomen mais aussi les muscles qui longent toute la colonne vertébrale sont présents dans la torsion c'est pas juste un dos maintenant que notre torsion est bien établie nous allons ramener la tête le menton le regard vers l'avant mais j'ai resté en torsion vers l'arrière c'est là que l'autre ceinture on va l'attraper et cette ceinture c'est pas pour plier vers l'avant c'est pour relever redresser le dos c'est pour activer le colonne et puis le bassin vers le centre de l'avant si le pied accessible on attrape l'extérieur du pied parce qu'on ramène l'épaule gauche et on recule l'épaule droite on cherche une ligne droite entre la tête les deux épaules et le pied respire l'épaule reste bien bas pour quitter la posture nous glissons la main la langue de la jambe relâche la ceinture derrière et l'astuce c'est que celui qui est sur le pied je le remonte elle est tout de suite sur la chérie et l'autre j'entoure le pied n'oublie pas la ceinture va sur la cuisse du même côté c'est le bras de l'autre côté qui va pivoter autour de la main autour de la taille et je penche un peu pour avoir un bon appui sur la ceinture essaye de baisser un peu le bras pour que le pôle reste basse et on pivote le bras gauche à le bras droite pardon pivote le bras droit et le pôle qui saoule un peu c'est c'est la guerre au début on fait attention la tête suive nous on ou bien verticale au dessus quand vous avez trouvé une bonne torsion essayez de ramener uniquement la tête le menton revient vers l'autre sans faire une tilt la tête ne va pas pencher elle reste bien verticale là je vais attraper l'autre ceinture c'est pas pour tirer vers la jambe n'oublie pas cette ceinture là c'est pour redresser le dos pour rentrer les omoplates pour engager la tête donc le pôle gauche continue à aller vers la gauche le reste du dos redresser à cette opposition entre l'épaule droite et le menton sans tilter la tête c'est très facile ici ceux qui peuvent attacher pieds comment garder la longueur cette sensation de quitter le bassin un peu allonger le dos posture très active et en douceur on relâche la main remonte la longue de la jambe derrière on défait la torsion on va se libérer de nos ceintures peut-être que vous pouvez garder une on va passer sur le dos et mettre les jambes en l'air si vous avez un coussin c'est plus doux qu'une brique ça peut être aussi les mains en dessous les fesses mais quelque chose d'un peu plus haute c'est quand même agréable si j'utilise mon brique ma brique je la laisse pencher un tout petit peu vous voyez j'ai pas mis à plat le sol ça ça bascule le bassin ça fait rentrer le bâton une autre possibilité c'est de pouvoir tenir les jambes certaines personnes vont aimer avoir une ceinture si vous êtes tout à fait à l'aise les jambes vont rester sans aucun soutien un moment de drainage on va pas faire très tonique les pieds on va laisser tout le sang couler les veines se vider un peu en même temps les épaules sont lourds le colon vertébral apprécie le soutien du sol invité l'herbe mène à tomber vers les lombaires entre les bas-côtes et le pubis un vrai creux l'herbe mène à tomber vers l'héritage 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 et dans l'autre sens et après en rapprochant des pieds on va faire un petit cercle avec les pieds mais à vrai dire avec les jambes tout cet ensemble c'est pas très large c'est juste pour masser autour du sac si le mouvement est plus large l'appui vient beaucoup plus haut dans le dos je cherche à être juste au sac petit cercle dans un sens et dans l'autre sentir ce petit massage bienfaisant et nous replions les jambes et puis à plat là vous pouvez défaire vos briques, vos poussins enlever la ceinture si vous avez l'utilisé nous allons terminer avec un geste avant la détente les mains de chat continue d'abord une respiration le dos à plat mais quand nous expirons le pubis va basculer on relève le bassin les bras en même temps inspirez on pose les dos des mains derrière les genoux tirent dans le sens pour l'expiration c'est les bras d'abord et après les bras ils entraînent le dos et on pose l'ensemble en même temps on va faire ça une deuxième fois expiration ah et on prend même une respiration au sol parce que le mouvement il va démarrer sur l'expire basculer pubis qui monte je relève les fessiers les bras montent à l'inspire tirez dans les deux sens les genoux sont loin du ventre les bras loin du ventre quand on expire c'est les bras d'abord et une fois que les bras sont au-dessus des épaules le bas de dos commence à descendre avec et on gère ça comme une orchestre où tout se termine en même temps une respiration sort dernière fois la bascule du bassin sur l'expire et on inspire relever les bras qui montent une longueur dans le devant du corps c'est les bras qui réveillent en première ils entraînent les épaules les omoplates les côtes les lombaires les sacs les fessiers les pieds vont être plus larges si vous avez froid si vous pensez que vous aurez froid pendant la détente enfilez vos chaussettes peut-être jetez une petite couverture sur vous moi je propose le pyramide où les pieds sont larges et les genoux touchent les mains un peu ouvertes de chaque côté envers le plafond ou les mains si vous préférez sur l'abdomen met les coudes bien larges et être sensible à votre posture s'il y a quelque chose qui vous gêne aménagez-la pensez à la position de la tête la position du menton laissez un soupir remporter le corps tout entier jambes, torses, les bras, la tête tout l'ensemble relâchés comme quand on coupe le fil d'une marionnette et ça pose par terre pour la détente aujourd'hui je veux les focaliser sur le centre du coeur derrière le sternum entre les poumons Anahata chakra Anahata chakra nous allons placer notre attention dans cet lieu et sentir que chaque respiration qui vient même qu'on ne va pas travailler une respiration forte du tout c'est la respiration naturelle mais on va le laisser toujours dans cette région c'est facile, c'est entre les poumons sentir remplir, dilater cette région quand vous inspirez et toute la détente de la poitrine quand vous expirez chaque inspiration est focalisée sur le milieu de la poitrine cette impression de remplir un peu votre réservoir parfois des alliés de la vie, des alliés du monde qui sont lourds ou vides dans cette région qui se sont épuisés démoralisés on va profiter de ce moment de détente pour remplir la réservoir si la concentration s'oublie si la pensée vous amène ailleurs revenez sentir le souffle au lieu de les sentir dans les narines aujourd'hui on va vivre dans le coeur on va à le prendre dans les autres et dans les autres Avant de reprendre notre mobilité, prenez conscience de la reste de votre corps, même avant de bouger. D'abord, sentez vos jambes, les hanches sont là, les pieds toujours en contact avec le sol. Retrouvez vos bras, les pommes des mains et surtout, sentez la tête, présence de la tête. Et investissez votre corps avec une grande respiration, les muscles des côtes, étirez grand. Au moment de l'expiration, là encore, les muscles des côtes sont contractés, sans la fermeture de cette cage. Encore une fois, exagérez l'inspiration. Et vous faites danser vos doigts, remuez des orteils. Retrouvez vos articulations et le bonheur de vivre dans un corps mobile. Voilà, un grand étirement, si ça vous fait bien. Peut-être rouler la tête un peu. Et nous allons passer sur le côté droit. Emmenez le bras gauche, la main gauche va appuyer au sol pour nous asseoir. À côté de vous, il y a peut-être toujours une brique ou un coussin. Nous allons être assises au moins dix minutes, peut-être quinze minutes. Pour une travail respiratoire, il faut que le corps est à l'aise. Donc, si vous êtes mieux dans une chaise, n'hésitez pas. Mais si j'étais assise dans une chaise, je ne vais pas forcément poser mon dos sur le dossier. Mais le fait d'être dans une chaise peut beaucoup soulager les jambes et les manches, même si on ne pose pas le dos. Je trouve qu'après tout le travail d'asana, c'est un peu dommage d'appuyer le dos. Un peu comme un instrument de musique, si on touche le côté d'un guitare, la résonance n'est pas pareille. Le bois a besoin d'être libre pour résonner. Comme les cloches tibétaines, le moment où vous touchez la cloche, la résonance, elle est étouffée. Donc, sentez le colon vertébrale libre. Par contre, si à un moment, pendant le travail respiratoire, vos jambes ne sont pas bien, moi, j'essaie tout pour réajuster la position. Il y a plusieurs possibilités. La posture de l'élève, c'est intéressant, avec un talent seulement qui rentre. Ça fait qu'un mi-chemin peut aussi changer. Donc, n'hésite pas à trouver cette option, à expérimenter. D'habitude, je travaille la respiration comptée avec le rythme 4 et 8. Parfois, on ajoute les retentions 4, 16, 8, 4, toujours autour de 4. Cette semaine, je vais travailler un autre rythme. On inspire 6 temps et nous expirons 9 temps. Tout est relative à la façon que vous comptez, n'est-ce pas? Je peux compter 6 très rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je peux compter 4 très lente. 1, 2, 3. Donc, la façon qu'on compte change tout. Mais le fait d'avoir un autre cadre, 6 et 9, va changer un peu le travail. La tête est juste au-dessus du bassin. Comme ça, elle ne nous emmène pas en avant. L'égalité entre les deux fessiers. Cette symétrie des épaules, des bras. Et nous expirons ensemble. Nous commençons l'inspiration, compter 6. Et directement, l'expiration, compter 9. Et directement, l'inspiration, compter 6. Et on va faire quelques cycles comme ça. Ça peut être assez ennuyeux. Sauf qu'on va ajouter une dimension. Et chaque fois que j'inspire, je construis mon dos. Je construis mon être. Je relève la tête, je m'ouvre la protéine. Et chaque fois que j'expire, je repose toutes les tensions. Même les plus anciens sont lincées du corps. Ça devient un travail extrêmement profond. À chaque inspire, je recrée le colonne vertébrale. Je recrée mon être avec l'inspiration. Et on rince le corps des tensions à chaque expiration. Là, le simple fait d'inspirer et d'expirer devient très riche. Cette fois-ci. Cette fois-ci, quand nous expirons neuf, nous allons arriver à la fin de l'expiration, quand vous y êtes, et ajouter une rétention pour mon vide de six temps. Et le fait que ça a approfondi l'inspiration à six temps. Toujours l'expiration à neuf. Il n'y a pas de rétention pour mon plan. Et à la fin de l'expiration, on va expérimenter un temps. Parce que ça donne un enthousiasme à l'inspiration. Merci. Merci. Versoいる. Merci. Encore deux fois, le cycle avec une rétention pour la vie. C'est que nous revenons sans rétention vide, inspiré 6, expiration 12, donc c'est plus longue l'expiration maintenant, sans rétention pour mon vie. On va direct de la longue expiration à une inspiration de six temps qui construit le dos, qui ranime l'être. La fin de cette longue expiration est vraiment terre à terre, on ne s'en croit du bassin. L'inspiration nous permet de redresser, de retrouver le côté céleste. Encore deux cycles, inspiré 6, expiration 12. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand vous avez terminé, arrêtez de contraindre la respiration, pas juste l'observer. C'est intéressant d'être très attentif au souffle sans vouloir l'aménager d'aucune façon. Juste sentir le corps progressivement accueillir la respiration. Et nous allons expirer, bien vider le corps. Reprenons une grande respiration et on va en tourner le mentheau. Et encore deux fois, rentrez. Merci. 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 Merci.